La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. La dette proposée par le Dialogue National fait la une de plusieurs journaux parus ce mercredi. Selon Rémi Quotidion, le Dialogue accouche d'une nouvelle dette pour la présidentielle 2024. Des acteurs proposent de 2 juin prochain. Le président est invité à rester au pouvoir jusqu'à l'installation de son successeur. À la page 5 du journal du groupe Promo Consulting, la dette du 2 juin choisie pour la tenue de l'élection présidentielle. Les travaux du deuxième jour du Dialogue National se sont poursuivis. La commission chargée de fixer une date pour la présidentielle a choisi le 2 juin prochain pour la tenue de la présidentielle. En ce qui concerne le remplaçant du président Macky Sall, la commission a jugé qu'il n'y aura pas d'intérim. En d'autres termes, le chef de l'État va devoir poursuivre sa mission à la tête du pays au-delà du 2 avril. La balle est dans le camp de Macky et du conseil constitutionnel. Et oui, le conseil constitutionnel a l'épreuve d'enquête un premier tour de l'élection le 2 juin prochain. Une ouverture partielle de la liste des candidats. Macky Sall proposait pour rester en poste lors de la période transitoire. Le conseil constitutionnel a l'épreuve de la versatilité des politiques. En tout cas, clap de fin pour le dialogue Fast Track de Macky Sall. Sud Quotidien nous informe que la présidentielle est fixée au 2 juin. Maintien de la liste des 19 candidats par les 7 sages. Réouverture partielle du processus électoral. Reconduction du président sortant jusqu'à la tenue de la présidentielle en début juin 2024. Telles sont les conclusions du dialogue national pistonné par Macky Sall. En attendant l'arbitrage du conseil constitutionnel. Oui, en attendant les 7 sages, le dialogue tire son joint dans l'observateur. Transition, le saut dans l'inconnu de l'après 2 avril. Dans Libération, c'est finalement la Libération. La date du 2 juin proposée pour la présidentielle. La commission propose aussi de maintenir les 19 candidats déjà retenus par le conseil constitutionnel. Le dialogue national propose le 2 juin prochain selon le Soleil. Gestion du pouvoir après le 2 avril. Plusieurs membres de la commission en charge de la question sont pour l'application de l'article 36 alinéa 2 qui permet au président de la République de poursuivre son mandat jusqu'à l'installation de son successeur. Le maintien de la liste des 19 candidats retenus par le conseil constitutionnel et l'ouverture partielle du processus électoral pour réexaminer les dossiers des candidats de considérance polier. Besby le jour nous apprend que la commission du dialogue propose une date, 2 juin overdose. Elle veut la participation de Karim, Sonko et des autres recaliers. Et oui, le quotidien, le quotidien nous parle de la révision du procès de Karim Ouad. Maki soumet en nouveau cas le projet présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Walfu Quotidian nous informe que Maki fait réintégrer Karim. Nos confrères se posent la question à savoir comment Wadfi se manœuvre depuis Doha. En tout cas, le dialogue national propose le 2 juin pour la présidentielle. Revenons avec Rémi Quotidian qui nous parle de l'impact de la crise politique sur l'économie du pays. Momodoulamid Diallo prédit en tout cas un ramadan dur. D'ailleurs, concernant la journée ville morte initiée par Arsoun Élection, le journal nous apprend que Koloban, Achlem et Tilen ont ignoré le mot d'ordre. Parlons sport à présent dans Rémi Sport Marseille, le geste fort de Gassi à Ilimandiaï. Le journal Stade, le quotidien du sport, meilleur buteur sénégalais à l'étranger, Abdelhassima au sommet. Dans une lambe pour Mahoumeng, président Sergé de Saint-Louis, le manque de promoteurs bloque la lutte dans les régions. Et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.